Et politique encore. Jeudi dernier, nous vous avions présenté un portrait du candidat au Conseil des États Hans Stöckli. Aujourd'hui, c'est au tour de Béatrice Simon, l'actuelle patronne des finances cantonales. Notre journaliste Raphaël Zwallen s'est glissé à ses côtés le temps d'un meeting à la rencontre des électeurs. Madame Simon, vous vous préparez pour aller à Lys en meeting pour votre campagne. Vous êtes nerveuse ? Maintenant, je ne suis pas encore nerveuse, mais ça va venir avec la tension grandissante. C'est quelque chose de bien et l'adrénaline va augmenter. Ce jour-là, Béatrice Simon va à un meeting électoral à Lys. Elle est invitée à Women on Stage, une tribune de femmes et pour les femmes. En politique suisse, les femmes représentent moins d'entières des élus. Et au Conseil des États, là où elle veut être élue, seulement 15% sont des femmes. Je pense qu'il est important que les femmes remarquent que celles qui font déjà de la politique sont des personnes tout à fait normales. Toutes peuvent le faire et j'aimerais encourager les femmes à le faire parce que beaucoup ont peur et se retirent avant même que ça débute vraiment. C'est dommage. Pour ce meeting au restaurant Weiss's Kreutz, seulement des femmes sont présentes. Les candidates au Conseil national et Béatrice Simon répondent l'une après l'autre aux questions de l'animatrice. C'est là qu'elle explique qu'elle voulait quitter la politique après son mandat au Conseil exécutif. Mais comme le conseiller aux États PBD ne se représente pas, elle veut prendre son siège avec un objectif clair. Le canton de Berne a besoin d'une délégation forte au Conseil des États parce que beaucoup de choses sont décidées à Berne que les cantons doivent ensuite un peu subir. Là-bas, ils ne prennent pas assez au sérieux ce que veulent les cantons. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut changer cela pour que les cantons soient vraiment pris au sérieux lors des discussions et que les décisions ne soient pas seulement prises de manière partisane. Après le débat, un repas est servi et Béatrice Simon profite de ce moment pour discuter avec ses voisines de table d'autres sujets, mais aussi pour expliquer l'une ou l'autre décision qu'elle a prise en tant que directrice des finances. Lors des dernières élections, elle était la conseillère d'État la mieux élue. De bon augure pour le Conseil des États. Les élections restent des élections et je ne veux pas donner de classement déjà maintenant. Le peuple va décider si je peux siéger aux États et j'espère que ce sera le cas. Je m'engagerai à nouveau pleinement. La candidate au Conseil des États doit prendre congé des invités avant le dessert. Son agenda est bien rempli en tant que candidate et conseillère d'État. Maintenant, elle redevient la directrice des finances et part pour Berne. Vous retrouverez le troisième et dernier portrait dédié aux prétendants au Conseil des États jeudi prochain. Ce sera au tour du fribourgeois Ralph-Alexander Schmid, un candidat issu des rangs vers libéraux. Merci.